Il y a encore quelques jours, Nicolas Pfeiffer était en Israël pour disputer la finale de la Coupe du Monde de tennis fauteuil. Changement de décor à la Roche-Urion, ce sportif de 28 ans est un habitué de cet Open de Vendée. Il l'a remporté 4 fois et il est là pour défendre son titre. C'est un tournoi qui me plaît beaucoup. Je viens surtout à ce tournoi pour récupérer des points pour le classement mondial. Et puis après, je retrouve aussi mes amis ici, c'est surtout pour l'ambiance, c'est une bonne ambiance et je me sens vraiment bien ici. Numéro 2 français et champion olympique en double, Nicolas Pfeiffer peaufine sa technique à l'entraînement, objectif d'écrocher la victoire de Roland-Garros en simple et en double. Ce copain de l'équipe de France, Frédéric Catenot, et là lui aussi, ses deux joueurs professionnels voient l'évolution du tennis fauteuil. Au niveau de la médiatisation, au niveau de tout ça, on a quand même les 4 grands chelèmes, on a quelques tournois, gros tournois en même temps que les valides. Donc on commence à se mélanger avec eux, ils commencent à nous connaître aussi et je suis sûr que ça va être un bon fil conducteur pour pouvoir faire évoluer cette discipline. Cette année, le plateau de ces internationaux de tennis fauteuil est très relevé, notamment chez les femmes, avec 5 joueuses dans le top 20. Révélation de l'année numéro 5 mondiale. L'Italienne Giulia Capocci se prépare aussi pour Roland-Garros. La surface, ce n'est pas la même, mais j'avais arrêté pour deux mois pour un problème physique. Donc j'avais besoin de faire match. La superficie, ce n'est pas la même, mais ce n'est pas un problème. Malgré ces nombreuses têtes de série, dommage que le public soit encore trop peu présent autour des cours. Merci. 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 Merci.